On avait le bâtiment d'Axe qui fermait la place, avec notamment des porches qui étaient des points de friction sur le quotidien. L'idée c'est vraiment de les démolir pour refaire des nouvelles rues et qu'on n'ait pas la sensation d'être dans un endroit fermé. Sous les griffes des pelleteuses, la place Mendes France a déjà totalement changé de physionomie. 100 logements ont été détruits, 270 seront réhabilités, 300 logements privés seront construits et des commerces réinstallés. Objectif, dégager les perspectives, créer de la mixité et permettre à tous de se réapproprier l'espace. Un projet élaboré en lien étroit avec les services de police. Plus il y a de monde sur un endroit, plus on se sent en sécurité. Et d'avoir un espace agréable où on peut se poser, on peut s'y poser entre amis et en famille, ça permet d'avoir une place qui vit tout au long de la journée. Et puis cette place, elle évite aussi des coins fermés. Ça ne va pas régler l'ensemble de la situation, il y a d'autres mesures qui sont faites, des moyens de police qui sont renforcés sur la place, un travail plus quotidien avec des patrouilles. Et puis aussi toute une action de prévention. Mais in fine, ce projet et cette place, elle doit être agréable, vivante, et du coup être comme tous les endroits normaux, pas prise par d'autres. Un nouvel équipement sportif sera inauguré en mars-avril prochain, secteur des Moulins, avec fitness, boxe, judo et danse. Donc c'est un symbole de ce que c'est ce projet du Grand Bellevue. C'est un projet qu'on dit souvent global. Le volet urbain et le volet humain. Le sport, c'est un vecteur de cohésion sociale. Et puis le sport, on sait aussi que c'est une pratique qui mélange. Jeune fille, jeune garçon, des personnes de tous horizons professionnels. C'est un lieu aussi de mixité. Et c'est ce que cherche le Grand Bellevue, c'est de faire que les gens vivent ensemble. Le square Rossignol sera réaménagé et étendu sur ce parking, avec de grands axes menant au tram Mendes-France et Romain-Rolland. Pour cela, 20 logements sociaux des 34 et 36 seront démolis. Un collectif d'habitants s'y oppose. Il n'y a aucun bruit dans les cages d'escalier. Tout le monde est solidaire. On est tous bien. Les deux premières cages, là, on est vraiment bien. On ne comprend pas pourquoi. Franchement, c'est très très dur de partir. Moi, ça me rend malade. On ne peut pas changer une vie du jour au lendemain comme ça. Trois solutions de relogement seront proposées à chaque habitant, à Bellevue ou ailleurs dans la métropole. Mais le parc social est déjà saturé. 38 000 ménages sont actuellement en attente d'un logement.